bonsoir à tous et bienvenue pour ce grand prix de belgique 11e manche du championnat res racine series on se retrouve avec le groupe 1 qui va bientôt sortir pour participer aux qualifications et pour m'accompagner je suis avec titi comment vas-tu titi salut les amis ça va bien pour le moment bonsoir à tout le monde bonsoir les pichounet les pichounet bon écoute effectivement groupe 1 en belgique cette séance sur cette session on a quatre absents malheureusement ouais et il ya 16 pilotes en piste c'est quand même pas mal oui carrément des très bons pilotes écoute n'oublions pas ouais niveau météo pour le moment pour les cahiers j'ai l'impression que c'est très dégagé si on pouvait avoir les informations pour la pour la course très top histoire qu'on puisse savoir à quoi s'attendre et oui il ya un nouveau pilote qui nous a rejoint donc il ya quinze jours il ya rebs 16 a rejoint ainsi que poupignot qui nous avait rejoint qu'ils avaient fait une très bonne prestation d'ailleurs et ce soir on a imbray la 7 qui nous rejoint dans le championnat il bray la titulaire on sait que tu t'aimes bien racheter des m comme twin c'est ibré la 7 qui est sur 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 les bonnes et à faromeo du coup il ya un pique est sorti on va aller sur lui c'est oui dit ça fait ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour pour commenter ça va nous faire tout le rôle écoute là en ce moment malheureusement notre via via qui est malheureusement disponible par rapport aux connexions il n'a pas de connexion ouais donc normalement ça devrait être fait jeudi d'après les informations que nous avons eues et on espère le retrouver assez vite quoi donc voilà il nous tient informés de la position dans laquelle il se tient allez on retourne le premier c'est oui dit qui est sorti alors ben nico et tard jamais non plus nico qui est sorti mica yt qui est sorti à tomic weather suivi de totosh et benito on peut faire un petit un petit récap sur classement si tu veux alors il faut que j'aille dans le classement là je l'ai sous les yeux mais je peux te laisser le faire si tu veux je vais je vais y aller tranquille ok j'attends sur vous dit parce qu'il va bientôt être en tour dans c'est enfin le premier toit avec lui alors dans ce classement groupe 1 on a barrique et l'eau on a oulala non non on a en premier fin nico sur l'alpine avec 241 points barrique et l'eau deuxième avec la mercedes à 163 points déjà 60 18 points d'écart lord james troisième sur la red bull suivi de atomique wether avec les deux red bull troisième et quatrième béni sur la deuxième alpine cinquième à chirurg ou première ferrari sixième killer storm et l'alfa romeo septième bruno qui est huitième oui dit 9e airton senna 10 romsi 11 grr totosh 12 roby one et la deuxième ferrari treizième mika et son alfa torri quatorzième totosh srt quinzième rebs williams quinzième poupinon ou dix septième sur sa première course il a marqué quatre points ainsi que red il a marqué 9 points pour leur première course bravo yoda dix-huitième absence ce soir mika yt un point et hybrella zéro point bien évidemment puisqu'il débute le championnat avec nous ensuite au niveau classement constructeurs nous avons ou l'âge f1 nico je te coupe et f1 nico qui vient de se louper là il a failli casser ouais du coup je vais partir sur un autre pilote je te laisse poursuivre titi alpine premier avec 342 points mercedes deuxième avec 247 points 95 points d'écart red bull 306 points mclaren quatrième avec 255 points alfa romeo belle prestation quand même des pilotes alpha 274 points ferrari 8 avec 200 j'ai des bêtises j'étais parti dans les mois mclaren on reprend mclaren quatrième avec 87 points il ya un gros écart avec red bull déjà alpha romeo cinquième avec 68 points ferrari sixième avec 62 points alfa torri septième et 36 points huit avec 33 points williams 28 neuvième mais bon williams c'est resté un bon moment son pilote un goût et aston martin dixième avec 22 points malheureusement boire je l'ai quand même à dire comme il s'appelle rome si fait de très très bonnes prestations malheureusement il a besoin il aurait besoin d'être de notre ami yoda qui malheureusement est soit absent soit il casse donc évidemment ça n'en branche pas alors qu'il a vraiment vraiment le potentiel pour faire de jolies courses et aller chercher des points voilà allez là on a les premiers chronos qui viennent d'arriver avec un rebs qui va m'inscrire à une 43.3 et hybré là qui vient de prendre aussi la troisième place avec un une 43.3 on a également une information sur le chat de killer d'ailleurs qui nous passent le bonjour et puis qu'ils nous souhaitent un bon live qui me dit qu'il va y avoir de la pluie en fin de course donc ça va se terminer ouais je pense qu'il ya beaucoup de des pilotes qui vont faire la gueule oui dit je me prendre la pôle en une 42.7 enfin on va dire pour en huit même alors je vais mettre sur nico il va pas rester en il va pas être en reste là on a quand même des belles prestations aussi des nouveaux pilotes qui sont à raid, Ibrella on attend Poupignot qui est en tour qui est en tour qui est arrivé là il a loupé donc là on a Killer Storm aussi là il y a Poupignot qui est arrivé un petit peu en retard mais il prend la 6ème place 6ème là c'est bien hein ouais on va faire le tour un petit peu qui c'est qui est Ibrella je suis avec Matt là qui arrive bientôt dans le 3ème secteur je ne sais pas si Ibrella il va rentrer au stand ou s'il va continuer sur sa lancée il affiche en violet le 2ème secteur Matt il sera là qu'occasionnellement mais on retrouvera Matt logiquement au mois de septembre début octobre quand on commencera le championnat il sera plus libre que pour ce moment 2ème position pour Matt il n'y a qu'une 3.0 et Lordium qui a cassé apparemment aï ah ça va être dur pour Lordium mais bon quand on voit Lordium la présence de course qui part dernier et puis qui remonte tout et qui finit sur le podium ouais on va dire que ça sera beaucoup plus dur quand même mais bon après il va se passer beaucoup de choses on t'entend plus très fort là ouais j'ai reculé le micro ça va ? ouais voilà ouais c'est mieux alors Killer qui est dans son premier secteur on a Poupignou aussi je suis avec Poupignou là Poupignou rentre au stand il a plus une seconde 7 donc il rentre au stand ah ok on va rester sur Killer parce que c'est le seul pour le moment qui est Killer il est en tour en marque que Matirante parce qu'il vient de signer son deuxième temps là donc il va rentrer au stand à mon avis et à savoir que Killer il est en médium tiens je vais regarder un petit peu les pneus ouais il n'y a que Killer pour le moment qui est en médium tiens bah je vais faire le point du coup ouais et Nico qui a toujours pas de qui a toujours pas fait de de temps hein ah c'est loupé pour Killer on va voir si Mika est en tour engagé oui Mika qui est là et Nico se trouve où ? il est derrière on va rester sur Mika ah non Mika il est derrière je vais rester sur Nico alors ah c'est raté pour Nico ah bah Nico il a tour annulé et il reste 7 minutes moins de 7 minutes à présent voilà Mika et Robywan j'avais pas regardé Robywan qui a fait un très joli 9ème temps devant juste derrière Atomic Weather il y a Benny qui vient d'entamer aussi un tour lancé là on va y aller après le tour de Mika après Mika ouais alors bon allons voir pour Mika est-ce qu'il améliore une 16 295 au 2ème secteur son premier chrono il est en meilleur tour au 2ème secteur 2ème secteur on va voir on va voir ce que ça va donner j'aime bien cette livrée de la de la Toro Rosso enfin Toro Rosso ex Toro Rosso puisque c'est Alpha Tori et voilà 1ème temps pour Mika ça sonne un petit peu mieux bravo voilà regardez Nico qui est ressorti il faudrait sur Benny normalement Benny c'était le suivant ouais c'est ça il entame le 3ème secteur Benito il est où Benito 4ème position provisoire là il améliore de son 3 millième son temps ouais c'est pas loin ils sont pas loin de la pôle ouais après il y a quand même c'est 10ème avec le 3ème c'est pas non plus la porte à côté allez qu'est-ce qu'il va nous faire Benny 3ème temps ouais il s'amule un petit peu là-dessus on va aller sur Nico je sais pas où est-ce qu'il est il entame le 3ème secteur enfin il va arriver sur le 3ème secteur il y a Nico qui arrive au 3ème et il est en violet dans le 2ème il y a Mika dans le 2ème aussi Mika est recté il est derrière il est tour annulé voilà tour annulé donc on reste sur Nico qui arrive en fin de secteur 3 là ou la glissé aï 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 il y a rentre il y a rentrer il y a rentrer il y a rentrer direct ok on peut aller chez alors Mika est dans le 3ème secteur est-ce qu'il y a un autre pilote là ? quel dommage parce qu'il était vraiment bien là aussi vite rentrer je pense ça va rentrer au stand et puis mettre des gommes neuves ressortir mais là c'est la dernière tentative parce qu'il reste très 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 peu de temps moins de cinq minutes et mika qui rentre également au stand notre mika c'est tour annulé mika yt relance son tour poupigno est dans le deuxième secteur à shiroko arrive bientôt tiens sur à shiroko à shiroko il améliore de 35 millième 385 millième à l'effet troisième secteur il a amélioré mais reste quand même sixième il a une seconde du paulman pour le moment il ya béni qui arrive à la seconde d'hortards non c'est mort et mathéo sur matt il a un millième de d'avance millième en deuxième secteur il faut qu'il aille récupérer au bas c'est bon c'est fini c'est fini pour mathéo ah ouais c'est vraiment un circuit très compliqué à piégeux surtout attention il ya qu'il est qui va l'entamer un tour totoche et dans la deuxième secteur ça bon on va rester avec totoche toutes sorties pour nico faut vraiment vraiment faire éviter reste d'une plus chaud dans le temps il a le temps là c'est vraiment le tour de sortie et puis à shiroko qui va rentrer au stand très certainement on a poupignons poupignons il est ou plus au pignot dans le premier secteur après un secteur alors c'est peut-être matt qui est dans le dernier secteur je vais je vais aller sur matt il arrive à mal l'entraîner bonjour tourner sur le tâche il a fait attaque je vais retrouver sur ton tâche j'espère que tu n'as pas été gêné par la ferme riz j'ai vite regardé ce qui fait règle deuxième secteur abat tour annulé ap ça casse la monoplace en live je l'ai eu en tâche qui a rieux c'est raté et hop à les commissaires ils ont eu chaud là et totoche qui prend un septième position une 43.8 bravo totoche roby one qui en bourré franchement totoche il fait des en progression constante à chaque course là je suis sur red qui est enfin de fin au milieu du deuxième secteur là je suis sur lui rêve il a déjà cassé c'est pas hybré là plutôt oui oui il vient de casser oui oui j'étais j'étais sur lui ah oui d'accord j'ai quitté poupignot a quitté la session on va aller sur une ferrari une ferrari qui arrive c'est robin qui arrive qui a trois dixièmes de à s'est loupé oh non robin il est presque quatre dixièmes d'annonce quel dommage c'est fini pour attendre il va relancer un tour là il se remet bien et c'est reparti il aura attendre lancé un tour ah oui à 6 minutes 30 là il a lancé la voilà c'est la mochure à 44 secondes ah bah moi je sais pas je vois à et c'est loupé s'il reste le drapeau en dessous madame il vient de passer des 30 à seconde c'est fini quoi il vient mais il venait de c'était loupé au dernier viage en fait on va aller où on va aller nicole en milieu deuxième secteur enfin surveiller barrique et l'eau et mika c'est qu'il est c'est qu'il est sorti ma théo je mette un petit peu en caméra embarquée pour voir où là c'est vrai que les vibreurs compliqués les toucher ou l'asté limite aussi à l'attaque complète parce qu'il veut voir il s'est raté sur ces deux sorties ça n'a l'air pas trop mal activement le le temps passe vite normalement ça devrait le faire sauf s'ils se loupent au dernier virage faut surtout pas qu'ils fassent qu'ils se fassent annuler le tour attention les retards d'appeler entrée de stand là c'est bon il a bien pris son virage il en avance là et en avance deuxième position j'ai pas vu ou il dit qu'il ya pas mal amélioré il est passé en une 42.4 ah ouais il a amélioré trois dixièmes tout à l'heure ouais ouais il était en une 44 quand une 42 c'est très serré là entre les deux premiers alors qu'est ce qu'on peut aller voir 5 10e béni 4e 5e bravo ibréla 6 barriquillo et mika en bas n'ont pas de chrono ils ont préféré partir de derrière ah ouais atomique weather qui est atomique weather attention il est onzième et il a amélioré de 2 87 millièmes deuxième secteur ok non robbie one aussi là 222 minutes là il va entrer au stand moi j'ai plus de temps là le temps il est écoulé pareil ouais mais là ils finissent le retour là ouais c'est l'atomique weather je pense que c'est le dernier j'en ai d'autres là-haut qui sont encore en tour lancé et la troisième place pour pas mal troisième temps pour atomique weather bravo il ya un mat qui est encore en tour lancé qui a 63 millième de retard au bas et c'est fini attention et un petit aileron pour mater on peut aller sur ibréla qui a trois dixièmes d'avance alors faut vraiment qu'ils fassent attention parce que la deuxième sortie qui fait comme ça mathéo et ibréla qui prendra une position qui pas juste devant atomic weather une 43.0 pas vraiment une belle course s'annonce bon je crois qu'on a tout fait l'utiliser ça on a tous les pronos ça va il est maintenant coéquipiers avec killer donc très bon et killer qui nous dit justement qu'il a forêt sa calife chat moi je suis pas sur le live parce que j'ai conçu dans ma pièce j'ai vraiment deux je veux pas un message je vais à un tonne qui nous qui nous passe un petit coucou là qui me fait bonne course à tous surtout les grr apparemment j'ai un taillard avec la lia de l'alfa romero qui roule sur les vibreurs et qu'il n'y a pas de problème par contre 3 atomic weather 4 matteo 5 béni 6 rêves 7 8 à shiroukou gère totosh 9 poupignou 10 mika bien aussi pour mika 11 killer storm 12 roby one 13 l'ordium maca c'est un il se retrouve 14 mika et barriquello ferme la marche sans chrono avec pas de temps poupignou a quitté la session j'espère que c'est pas une déconnexion tu peux leur inviter au cas où savoir que béni a usé trois trains de gomme soft ça fait beaucoup je trouve ben là moi je peux pas je peux rien faire là je suis bloqué là tu mets start et invité non je peux pas j'ai sur sélection ah oui on peut pas on est bloqué est-ce que titi tu peux sortir la session puis je t'invite après dès que ça relance il ya poupignou qui a rejoint à faire une photo au cas où si on doit recommencer de toute façon il ya le lag moi je suis dessus donc voilà sortir je peux même pas sortir au pire je te réinvite mais il faut que quelqu'un se dévoue à sortir pour relancer tout le truc et moi malheureusement je peux pas et puis il faut pas que ce soit un pilote donc moi comme ça je te l'invite juste après là une fois que ça lance et tu mens toujours en direct ça m'énerve franchement je suis obligé de je suis obligé d'aller le jeu parce que je peux je peux rien faire et je relance le jeu et ça n'a rien fait je suis sur le là je suis en train de regarder à temps c'est à tirer de quitter maintenant dramatique franchement tout se passe bien et puis non bah ouais c'est en merdant on est bloqué on sait même on sait même pas pourquoi on est bloqué plus non c'est pas tout était bien tu as pas besoin de m'inviter je vais aller dans l'invitation pas fait dans le groupe ouais mais on est toujours bloqué mais apparemment qu'il est un me dit j'ai toujours l'écran noir il faut sortir pour ceux qui nous écoutent ouais bah apparemment ils ont tous bas il faut quitter puis on réinvite salut tik tok merci pour nico les pilotes qui nous écoutaient il faut quitter on recrée une session et puis on invite fait chier vraiment la benito qui a quitté c'est bloqué bon je fais un screen vite fait moi aussi je les fais donc t'inquiète pas là dessus je te donne ok on est tous bloqués ouais voilà je vais envoyer le message sur le on est parti là pour tout le monde puisse savoir ce qui se passe il faut que tout le monde redémarre son son jeu voilà voilà du coup j'ai coupé live et je vous reprends dans deux minutes voilà à vous les studios